Roger Mila s'en prend à la FECAFOOT. Pourquoi les anciens Lyons indomptables ont été écartés ? La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, est régulièrement en proie à des critiques de la part de personnalités influentes dans le milieu du football, notamment de la part de l'ancien footballeur Roger Mila. Dans une récente interview accordée à Cameroun Magazine, Mila s'est exprimée sur la situation actuelle de la FECAFOOT, en particulier sur l'exclusion des anciens footballeurs du processus décisionnel de l'organisation. Roger Mila a déclaré que « tous les anciens » étaient exclus de la FECAFOOT, et que cela était « inadmissible ». Il a souligné que les anciens footballeurs ont un rôle important à jouer dans le développement du football camerounais, et qu'ils ont accumulé une expérience précieuse au fil des ans. Selon Mila, les anciens footballeurs devraient être impliqués dans toutes les décisions importantes de la FECAFOOT. Mila a également abordé d'autres sujets liés au football camerounais, notamment l'importance du développement de la jeunesse. Il a souligné que le football camerounais avait besoin d'un investissement accru dans les infrastructures pour les jeunes, ainsi que d'une meilleure organisation des compétitions pour les jeunes. Dans cette interview exclusive, Cameroun Magazine a eu l'opportunité de discuter avec l'une des légendes du football camerounais, qui est également une personnalité respectée dans le monde du football. Les commentaires de Roger Mila ont une portée significative et font écho aux préoccupations de nombreux fans de football au Cameroun. La situation de la FECAFOOT. La situation de la FECAFOOT est préoccupante. Les critiques se multiplient à l'encontre de l'organisation, qui est régulièrement accusée de mauvaise gestion et d'un manque de transparence. Les anciens footballeurs ont été particulièrement critiques envers la FECAFOOT, accusant l'organisation d'exclure les anciens du processus décisionnel.